La Guadeloupe, durement touchée par le passage de Fiona, la tempête tropicale a fait un mort et causé de nombreuses inondations sur l'archipel français. L'Union Européenne menace de couper 7,5 milliards d'euros de financement à la Hongrie en raison de risques liés à la corruption en attendant la mise en oeuvre de réformes. La Guadeloupe, durement touchée par Fiona, la tempête tropicale a fait un mort et causé d'importantes inondations dans l'archipel antillais. Parmi les communes les plus affectées, la ville de Goyave. C'est le pont de Goyave où, sur l'ancienne route, la rivière a remporté le pont. L'eau doit être montée. Vous voyez la hauteur du pont par rapport à l'eau. L'eau a dû monter au moins à 2 mètres à 3,5 mètres. Et ça envahit toute la vallée qui est là. Et les gens ont été inondés chez eux. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu dans le département français, a annoncé le gouvernement. En attendant, les habitants constatent l'étendue des dégâts. On a tout perdu. Tout ce qui est au rez-de-chaussée est perdu. Tout était dans l'eau. Et là, on a récupéré les poubelles communales. Et les débris de la rivière. Ce dimanche, la vigilance météo est repassée au jaune après 24 heures d'alerte rouge. Fiona poursuit sa route dévastatrice dans les petites Antilles vers Porto Rico. 7,5 milliards d'euros, c'est le montant dont pourrait être privée la Hongrie si elle ne met pas en place rapidement des réformes pour lutter contre la corruption. La Commission européenne a menacé le pays ce dimanche de suspendre ses financements européens après avoir déclenché en avril une procédure jusque-là jamais utilisée. « L'évaluation de la Commission est qu'un risque pour le budget alloué demeure. Nous ne pouvons donc pas conclure que le budget de l'UE est suffisamment protégé. La Commission propose de suspendre 65% des engagements de trois programmes opérationnels relevant de la politique de cohésion pour un montant estimé à 7,5 milliards d'euros. » La Hongrie, dirigée par le Premier ministre nationaliste et ultraconservateur Viktor Orban, dispose désormais de deux mois pour tenter de convaincre la Commission. Mais certains, comme l'eurodéputé allemand Daniel Freund, estiment que les sanctions auraient dû être plus lourdes. « Tous les fonds européens auraient dû être gelés, dit-il, car nous savons bien que tous ces financements sont les cibles de la corruption d'Orban, de ses amis et de sa famille. Et puis bien sûr, ce dont nous avons besoin, c'est d'un plan ambitieux pour réparer l'état de droit, pour surveiller les dépenses d'argent en Hongrie, afin qu'il n'y ait plus de corruption. » Le temps est malgré tout compté pour Budapest, qui se démène pour échapper au coup près. Et qui tente aussi de convaincre Bruxelles de débloquer son plan de relance post-Covid, alors que le pays affronte une inflation galopante. « Le gouvernement hongrois est prêt à tout pour que ses fonds européens soient débloqués. Par exemple, à partir de lundi, il commencera à présenter de nouvelles lois anti-corruption au Parlement hongrois. Et il espère obtenir un accord avec Bruxelles dans le courant de l'année. » En plein regain de tension avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie reçoit le plein soutien de Nancy Pelosi. Au lendemain de son arrivée dans le pays, la présidente de la Chambre des représentants américaines s'est rendue au mémorial d'Erevan, dédié aux victimes tuées dans l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Puis la responsable américaine a clairement accusé Bakou d'être responsable des affrontements frontaliers avec l'Arménie, qui en fait plus de 200 morts cette semaine. « Notre rencontre a une importance particulière, dit-elle, en raison de l'accent qui a été mis sur l'aspect sécuritaire après les attaques illégales et meurtrières de l'Azerbaïdjan sur le territoire arménien. » « Nous condamnons fermement ces attaques au nom du Congrès, qui menace la perspective d'un accord de paix si nécessaire. » Une délégation de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, une alliance militaire dominée par Moscou, a visité plusieurs sites ce samedi. « Notre tâche principale était de visiter les territoires où les affrontements ont eu lieu, les zones, les installations et les positions des unités des forces arméniennes qui ont été endommagées par les tirs et explique ce responsable. « Nous essayons d'être aussi objectifs que possible, dit-il. Nous travaillons avec des faits. Il est trop tôt pour parler de conclusions. » Les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont éclaté mardi et se sont terminés par une médiation internationale dans la nuit de jeudi. Les deux axes républiques soviétiques du Caucase s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les combats. « Dernières heures à Londres pour tous ceux qui ont souhaité se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. Le public a jusqu'à ce lundi 6h30h local pour accéder à Westminster Hall avant le début des funérailles d'État de la souveraine. « Elle a toujours été là pour nous. Je veux faire cela pour elle, pour la remercier d'avoir été à notre service. » « La reine nous a beaucoup donné. Elle a donné sa vie. Elle a sacrifié sa vie pour nous. C'était une femme spéciale. Oui, c'est un pèlerinage que j'ai ressenti le besoin de faire. » « Oui, je pense qu'elle a travaillé très dur pour le pays et qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour le protéger. » « Elle a dirigé le pays. Elle est testable. Les politiciens vont et viennent. » Des têtes couronnées et des dignitaires du monde entier ont commencé à converger vers la capitale britannique pour assister aux cérémonies. En coulisses, les répétitions battent leur plein. Le cercueil sera transféré de Westminster Hall à l'abbaye voisine de Westminster, où se tiendra le point d'orgue de ces funérailles d'État. Les plus motivés campent déjà pour s'assurer d'être aux premières loges. « Est-elle venue avec une tante ? » « Juste une chaise. » Evelyn, qui n'a que 8 ans de moins que la reine Elisabeth II, a déclaré qu'il était hors de question, qu'elle manque les événements de demain. « Elle était ma reine, dit-elle. Elle a été ma reine pendant 70 ans. Ils l'ont fait pour sa mère, ils l'ont fait pour Lady Di, je le ferai pour elle. » « Ce sera la dernière fois pour moi, n'est-ce pas ? » « Lorsque le cercueil de la reine Elisabeth sera transporté dans les rues de Londres demain, quelques 2000 invités seront présents, 500 dignitaires étrangers, 4000 militaires et potentiellement des milliards de téléspectateurs dans le monde entier. Un hommage à nul autre pareil, disent les gens ici, à l'image d'une reine à nul autre pareil. Des vents très violents, des vagues déchaînées et des pluies torrentielles. Le puissant tifon Nanmadol se dirige dangereusement vers le sud-ouest du Japon. Ce dimanche matin, près de 98 000 foyers étaient déjà privés d'électricité et des milliers d'habitants de la région s'étaient réfugiés dans des abris. Les autorités appellent à la plus grande prudence. La circulation des trains à grande vitesse a été suspendue ainsi que les lignes de trains régionaux. Des centaines de vols ont été annulées. Selon l'agence météorologique japonaise, la région pourrait être confrontée à un danger sans précédent. La tour Eiffel a ouvert ses coulisses gratuitement aux visiteurs à l'occasion des journées européennes du patrimoine ce week-end. Au programme, la découverte du fonctionnement particulier de ces ascenseurs. Des visites guidées ont embarqué les touristes dans l'antre du prestigieux monument parisien pour découvrir notamment comment l'eau alimente ses ascenseurs. On a un système avec des contrepoids, des accumulateurs. Les 180 tonnes vont venir pousser les chariots. On va venir faire remonter les accumulateurs, les gros bidons jaunes. Cette visite est une sorte de voyage dans le temps à la découverte du génie de Gustave Eiffel, mais aussi une rencontre avec ceux qui œuvrent au quotidien pour préserver ce patrimoine unique. La technique, c'est un peu un métier caché. Tout ce qu'on fait en dessous, tout ce qui vit en dessous, personne ne voit ou on le voit que très rarement. Et donc, on profite un peu de ces journées du patrimoine, pour montrer ces machines qui sont merveilleuses, et leur expliquer, et aussi expliquer aux gens notre métier et l'amour qu'on a pour nos machines, pour notre monument, et puis pour notre travail. Au total, près de 25 000 événements gratuits ou à tarif réduit ont eu lieu en France ce week-end à l'occasion de cette 39e édition des Journées européennes du patrimoine.